Merci de me rappeler tout cela, les enfants. Oh, comme il était bon le temps où l'on va se doyait dans la varande, le parc du palais. Depuis toujours, on organisait des tournois, on pique-niquait. Combien de célébrités n'ont pas été invitées ici pour se réjouir et amuser. On m'a même raconté l'histoire du tsar de Russie, Pierre le Grand, qui, après une fête trop arrosée, était allé fomir dans une fontaine du parc. C'était quelques années avant que je n'arrive moi-même à Bruxelles. Dites, Carl, il en a fallu des tonnes de terre pour rendre ce terrain vallonné plat comme une crêpe. En effet, Marine Libé, il a fallu abattre 1218 arbres pour tracer les larges chemins rectilignes et domestiquer tout ça. Quelle différence magistrale avec le bas de la ville, dit. On peut dire que là, au centre-ville, ça puait. Oh, ça fouettait même, si j'ose dire comme ça. Ouais, j'utilise ce mot, une puanteur sans nul autre pareil, mes amis. Et des maladies, de la crasse. Ah bon ? On voit que vous n'êtes pas de mon siècle, hein, vous. Vous n'avez jamais entendu parler de la Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada